Amen, veuillez prendre place dans sa présence, l'heure est suffisamment avancée, Amen Alléluia Dis à ton voisin meilleur vœu Sassou tu ne l'avais pas vu, dis le meilleur vœu quand même Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus Ce matin nous allons commencer une nouvelle série d'études Parce que cette année nous avons décrété une année de conquête Amen Nous avons décrété une année de conquête Quand on parle de la conquête, on parle forcément des conquérants, Amen J'étais dans le bureau, j'écoutais la louange chanter Et je me suis dit effectivement, ceux qui chantent à la louange, ils sont connectés Alléluia Est-ce que tu peux acclamer pour le groupe de louange ? Donc nous avons commencé une série qui s'intitule Le Conquérant Il y a ton voisin le conquérant Dis-lui le conquérant Alors, le premier message de cette année va s'intituler Trois choses à savoir sur le conquérant Nous allons introduire sur le conquérant Trois choses à savoir sur le conquérant Demande à sa Bible Nous allons lire un peu la Bible ce matin Trois choses à savoir sur le conquérant Quelqu'un me dirait, c'est qui un conquérant ? Dans ce pays où nous sommes, on parle d'un homme qui est très connu, qu'on appelle Guillaume le Conquérant On parle beaucoup de lui parce qu'il a eu à faire beaucoup de conquêtes Des conquêtes armées Amen Donc lorsque nous parlons de conquérant ce matin Nous voulons parler d'une personne qui fait des conquêtes par des armes Alléluia Une personne qui fait des conquêtes par des armes Or, Jésus nous a demandé Vous savez, la mission La mission pour laquelle moi et toi nous vivons Jésus nous a demandé D'aller conquérir des nations Je parle à quelqu'un ce matin Vous savez, lorsqu'il est venu dans Matthieu 28 Lorsqu'il parle aux disciples Cette scène ne se passe pas Pendant qu'il était sur terre Avant de passer par la croix Parce que la scène qu'il a dit Allé fête des nations des disciples C'est une scène qui s'est passée après la résurrection de Jésus J'ai parlé à quelqu'un Donc il avait vraiment ça à coeur C'était ce pourquoi il était venu Il était venu pour te dire à moi et à toi Nous sommes dans Matthieu 28 On va lire ce passage que nous connaissons tant Matthieu chapitre 28 Verset 16 à 20 Matthieu 28 verset 16 à 20 Nous allons lire ensemble Matthieu 28 verset 16 à 20 Matthieu 28 verset 16 à 20 Il est écrit Les onze disciples allèrent en Galilée Sur la montagne que Jésus leur avait désignée Là nous sommes dans la phase où Jésus ressuscite Il rencontre les femmes Il dit à la femme Va dire à mes disciples de me rejoindre à Galilée Il y a quelqu'un au rendez-vous divin Rendez-vous divin Alors quand ils le virent Ils se prosternèrent devant lui Mais quelques-uns eurent des doutes Jésus s'étant approché Leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Il dit à quelqu'un Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Et au verset 19 il dit Allez faites de toutes les nations Les disciples Les baptisants au nom du Père du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici je suis avec vous Tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen La version d'Arbi me dira Faites disciples toutes les nations Les baptisants pour le nom du Père du Fils Et du Saint-Esprit Ça veut dire que Jésus demande simplement Aux apôtres d'aller conquérir des nations Pour le compte du royaume des cieux Il dit pour le compte du Père du Fils Et du Saint-Esprit Alléluia Donc la mission du chrétien Est de conquérir les nations Il dit allez faites des nations Les disciples Alléluia Pourquoi il va aller conquérir les nations Parce que la Bible nous dit que Le monde entier est sous la domination du mal Donc Satan a beaucoup de personnes Qui tient entre ses mains Mais Jésus te dit Toi, lève-toi Tout pouvoir m'a été donné Je te les donne Vas-y Fais de ces nations les disciples Est-ce que quelqu'un me suit Le mot nation pour comprendre c'est simple C'est ce que les Grecs appellent ethnos Ethnos c'est ce qui a donné ethnie Ça veut dire Une race, un peuple D'accord ? Une race, un peuple Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Donc dans le Nouveau Testament Ce mot a été utilisé pour désigner Les païens Voyez ? C'est l'apôtre Paul qui parle Il utilise ce mot pour désigner Les païens Donc lorsqu'on dit Allez faites des nations Des disciples Il n'est pas question D'aller conquérir les chrétiens Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les chrétiens sont déjà chrétiens Quand on dit allez Gagnons les âmes Pour le compte de Dieu Il n'est pas question de dire aux chrétiens Oui venez Oui Jésus vous aime Non ils sont déjà chrétiens Il s'agit là De ethnos Donc des païens Dis-moi Amen Amen Deuxième point c'est que Un conquérant doit posséder Des armes Qui lui permettent de Conquérir Je parle à quelqu'un ? Si tu n'as pas des armes Tu ne pourras jamais Remporter des combats Et des victoires Dans le livre de 2 Corinthiens 10 Verset 4 J'aimerais que vous notiez bien Les passages ce matin Nous allons poser les bases De cette série 2 Corinthiens 10 Verset 4 La Bible dit Car Les armes avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont Puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser Les forteresses Les armes Pour lesquelles Nous combattons Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas des armes Charnelles Mais Elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser Les forteresses Donc au fait Dieu nous a Équipés Est-ce que je vais parler à quelqu'un ? Il t'envoie en conquête, il te dit, je te donne les armes. Dis-moi même. Donc, si nous comprenons bien, lisons encore un autre passage. Ephésiens 6, 13 à 14, passage que nous connaissons pour la plupart. Ephésiens 6, 13, 14. La Bible dit, Ephésiens 6, 13, 14. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alors, il dit, ayez à vos reins. Là, il va citer maintenant l'ensemble des armes que Dieu nous a données. Il dit, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Il dit, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Après, il donne une dernière clé au verset 18. Il donne une dernière arme, qui est très très efficace. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Voici une arme majeure que Dieu nous donne à la fin. Il dit, faites en tout temps en esprit, tout type de prière, toutes sortes de prières en esprit. Prier en esprit. Amen. Prier en esprit, ce n'est pas dire, Dieu, je t'adore. Prier en esprit, c'est simplement faire prier ton esprit. C'est ce qu'on appelle prier en langue. Donc ça, c'est une arme. Pourquoi c'est une arme ? Parce que quand tu pars dans le camp ennemi, si tu fais, tu trahis tes plans, Satan va t'écouter, il va comprendre comment te combattre du bon côté. Lorsque tu viens avec un langage qui l'échappe, alors dorénavant, Satan va regarder, va dire, je ne le comprends pas, et il sera surpris de recevoir les coups. Dis-moi, Amen. Amen. Donc le chrétien, le chrétien est un conquérant. Dis à quelqu'un, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Le chrétien est un conquérant. Voici trois choses majeures à savoir sur le conquérant. La première chose, c'est que le conquérant, le chrétien est un conquérant de la race de Dieu. Amen. Un conquérant de la race de Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire, tu es de la race de Dieu. Alléluia. Dans le livre des actes, chapitre 17, au verset 28, acte 17, 28, la Bible dit, acte 17, 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la race humaine, par exemple, ce qui fait de nous des êtres humains. Lorsqu'on parle de la race de Dieu, ce qui fait de nous des êtres humains. Je comprends. Dis à ton voisin, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Vous savez, la race de Dieu, c'est quoi? C'est une race royale. C'est une race spirituelle. Alléluia. Dans Jean 84, la Bible va nous dire que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, tout ce qui est de la race de Dieu est esprit. Donc, tu n'es pas un humain, tu es un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas un esprit. Donc, arrête de regarder ton corps, arrête de regarder tes vêtements. Tu es à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un esprit. Tu es de la race royale, la race de la divinité, la race de Dieu. Alléluia. Wow. Donc, nous sommes aussi des esprits. Parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Si nous sommes nés de Dieu, lui, il est un esprit. Nous sommes aussi des esprits. La Bible dit, quel il est, que nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi un conquérant qui est un esprit, sa mission, ce n'est pas de conquérir les humains. Mais de conquérir des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les hommes ont été faits à l'image de Dieu, c'est dans sa ressemblance. Il s'agit de la conquête des esprits. Ah, la bachata. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Parce que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni du sang. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous ne luttons pas contre la chair ni du sang, parce que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni du sang. Mais nous sommes de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous combattons contre les esprits. Alléluia. Éphésiens 6.12 Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Note ça bien, Éphésiens 6.12 Éphésiens 6.12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Les autorités, ce n'est pas le président. Je ne parle pas des gilets jaunes. Dis-moi même. Parce qu'il dit, le pasteur a dit qu'il faut lutter contre le président. C'est des entités spirituelles. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici les combats que nous devons mener. Si nous devons conquérir, nous avons affaire aux esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cette année 2019, chacun doit comprendre sa stratégie. Donc si tu regardes ton voisin comme un humain, tu ne pourras pas bien combattre ou le gagner en crise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde-le comme un esprit. Alléluia. Donc chaque fois que tu vas te mettre à combattre ou à lutter contre les hommes, tu travailles en réalité pour le compte de Satan. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de lutter contre les hommes, de combattre les hommes. C'est le travail que Satan fait. Mais il nous a demandé de lutter contre les esprits. Donc lorsque tu vois ta sœur est en train de dévier un comportement bizarre, commence pas à le critiquer. Comprends que derrière ça, il y a un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, pasteur, eux aussi ils font exprès. Tu vois, ils ont aussi des décisions à prendre. Mais comment ça se fait, ils se comportent comme ça? Comprends que derrière, il y a un esprit. Pasteur, je lui ai annoncé la parole. Je lui ai parlé de Jésus. Il a entendu la parole. Mais je ne comprends pas, il choisit de ne pas donner sa vie à Jésus. Il est têtu. Je ne sais pas comment faire. J'ai beau laisser des bibles à la maison, mais il ne change pas. Il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Tu es ton voisin, il y a un esprit. Donc la lutte, c'est vraiment contre les esprits. Quand tu vois même dans ton foyer, dans ta maison, tu vois que le mari a maintenant un comportement bizarre. La femme a maintenant un comportement bizarre. Comprends. Comprends que derrière. Vous savez même les disputes. Derrière les disputes, il y a un esprit. Donc la guerre, c'est vraiment spirituel. La guerre que nous devons mener, elle est tout à fait spirituelle. Maintenant, deuxième chose sur le conquérant, c'est que le chrétien est un conquérant vainqueur. Est-ce que je te parle ce matin? On ne t'a pas dit que toi tu vas aller combattre pour avoir la victoire. Parce que la victoire t'a déjà été donnée il y a plus de 2000 ans à la croix du calvaire. Donc tu es un conquérant vainqueur d'abord. Oh Ravachata! Cette année, je déclare que tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas échouer. L'ensemble des batailles où ton nom sera cité, tu seras cité dans la liste des vainqueurs. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Wow! Regardez ce que la Bible dit. J'aime ça. Romain chapitre 8. Prenons à partir du verset 37. Romain 8 à partir du verset 37. La Bible dit, mais... Romain 8, 37, à partir du verset 37. « Mais, dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance... » Regardez comment Paul parle. Il dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre sauveur. » Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a cité ici? Il n'a pas cité ton frère. Il dit, « Nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, le fait que Jésus nous a aimés, cela nous donne la victoire. Cet amour est inconditionnel. Voilà pourquoi il dit ici, « Ces entités-là, que ce soit les anges, que ce soit les dominations, que ce soit les choses présentes de ce monde, et les choses à venir, même pas les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, tout ce qui peut se passer ici, dans les lieux célestes, où on bat. Toutes ces choses-là ne pourraient jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le fait que Dieu nous a aimés, éternellement la victoire nous a été donnée. Alléluia! Wow! Donc, une victoire, donc notre victoire, vient du fait que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Nous sommes maintenant devenus participants de la victoire. Donc, les combats que tu chasses là, tu tailles en pièces là. De fois, tu ne comprends pas, tu es en train de tailler et rien du tout en pièces. Dieu dit, « Prends simplement conscience, réalise qui tu es véritablement. » Parce que cette année, nous voulons bien commencer par comprendre un peu l'identité chrétienne. Alléluia! Wow! Paul, il clôture, il dit, 1 Corinthien 15. Notez bien ces passages. C'est vraiment des bases. Je voulais vraiment qu'on parte cette année avec des bonnes bases. 1 Corinthien 15, versets 57 à 58. 1 Corinthien 15. 57 à 58. Il est écrit, « Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, premièrement. Deuxièmement, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Au fait, le verset 58 ici nous montre simplement comment rester victorieux, comment demeurer dans cette victoire. Amen! Parce que lorsque l'opposition va se lever, lorsque les conquérants, les dominations, les principautés vont se lever, Dieu a besoin que tu prennes une attitude. Amen! Parce que Satan, lui, comprend que toi et moi, nous sommes des vainqueurs. Vous savez ce qu'il fait? Il tourne autour. Il tourne autour. Si toi, tu es là, il tourne autour. Comme il ne peut pas te toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'écrouler les rideaux. Il s'écrouler les rideaux. Toi, tu entends un bruit de rideaux. J'ai dit, rideau! Il regarde. Il dit, la Bible dit, il rôde. Il n'est pas le lion. On dit, comme le lion. Est-ce que vous comprenez? Il rôde. Il s'écroule les rideaux. Pas, 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 pas. Tu te dis, oui! Dieu te dit, si tu le trompes, il va te dévorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen! Donc, il faut comprendre que quelqu'un qui a déjà été vaincu, sa place est déjà scellée. On te dit même, la Bible te dit, que lui, il va aller en enfer dans les temps de feu. On va l'enfermer. Donc, non seulement, c'est un malheureux perdant, mais on te informe que lui, il va aller en enfer, il va brûler. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a triomphé des autorités, des principautés, des dominations. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. La version, ce meurtre dit, il les a traînés dans son cortège triomphal. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si tu as pris quelqu'un, tu l'as tapé, 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 la personne est par terre, tu lui attaches la corde, et beaucoup de gens rigolent. Et toi, je le tire comme ça. C'est ce que Jésus a fait avec nos ennemis. Alléluia! Cette année, j'aimerais que tu comprennes que Satan n'a pas du tout de pouvoir sur toi. Alléluia! Quand Dieu te voit et tu dis, waouh, mon enfant, comment tu es merveilleux! Dis-moi, Amen! Victorieux! T'as quelqu'un, je suis victorieux! Donc, sois ferme! Pour que tu sois vainqueur, sois ferme! C'est quoi le rideau, ça veut dire quoi? C'est quoi le rideau? Ça veut dire que, il peut faire à ce qu'une maladie passe dans ta maison. Une maladie passe, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui devient malade dans la maison. Donc, j'ai dit, oh, mais Jésus, tu t'as dit qu'à la croix par tes maîtres-sous, nous avons été guéris. Mais pourquoi il y a une maladie comme ça? Dire à quelqu'un, c'est le rideau. C'est le rideau. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que tu viennes, que tu dises, tu parles à la maladie. C'est pour ça qu'il a dit, par ses maîtres-sous, nous avons été guéris. Mais il vient encore te dire, tu imposeras la main sur les malades, et les malades seront guéris. Mais alors qu'il dit, ça a déjà été fait. Il dit, toi, impose la main. L'attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fermeté. Tu te lèves, tu te dis, dans ma maison, il n'y a plus question de maladie ici. Bon, mais viens. Si c'est ton mari, il dit, chérie, viens. Les hommes, ministère des hommes, donne-lui la tête aux femmes. Dis-moi, mais. Quand tu n'arrives pas à bouger, donne-la tête à la femme. Dis, madame, mets-lui, mets-la, mets combien la tête? Amen. Les hommes ne sont pas prêts à faire ça, mais on est en train de travailler dessus. Dis-moi, mais. Donc, tu tiens ferme, tu dis, pas de maladie dans ma maison. Pas de maladie dans ma maison. Tu vois que le mari qui t'aimait bien, qui était fidèle, vous savez, lorsqu'un homme court après une femme, il te raconte des choses, il te dit des choses. Tu as l'impression qu'il peut même sacrifier sa maman pour toi. Son papa peut le téléphoner comme ça, tant qu'il n'a pas reconquit ton coeur. Il va dire, ah, c'est papa plus tard, il raccroche même papa. Toi, tu dis, waouh, il va te dire des choses comme ça. Il va te dire des paroles comme ça, des paroles douces, des paroles agréables, que tu vas commencer à entendre, à entendre, à entendre. Mais tu ne comprends pas, quand vous rentrez maintenant dans le mariage, pour que tu deviens ça va, tu comprends que tu vois que l'attitude a changé. Et tu dis, est-ce que c'est toujours lui qui me préférait à son père ? Est-ce que c'est toujours le même homme ? Et du coup, soudain, au moins, tout à coup, tu ne comprends pas l'occasion de rien, il devient fidèle. Dis à quelqu'un, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est le rideau. C'est le rideau. Mais si tu commences à le juger par rapport au rideau, tu es impudique, les impudiques, il est écrit, ils n'hériteront pas le royaume. Tu t'es trompé d'adversaire. Alléluia. Rentre dans la chambre. Ferme la porte. Pris ton père qui entend dans le secret. Parce que vous savez, ces filles-là, qui prennent vos conjoints-là, ou ces hommes-là, qui prennent vos femmes-là, c'est des gens animés par Satan. Ils ne jouent pas. Une rivale, quand elle décide de t'insulter, elle va bien t'insulter, mais bien. C'est comme si elle a vu tes photos en live, elle connaît ton enfance, elle t'insulte bien. Elle dit, le lien de ta grand-mère qui est au village, dans le plus coin, dans la septième case. Il n'a rien vu. Mais elle a le don d'insulter. Parce que son maître, c'est Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit. Quand tu entends ça, tient ferme. Tu rentres. Vous savez, il y avait une femme qui avait été surpris en frangon de l'île adultère, dans sa propre maison. Le mari avait constaté que ma femme avait une situation, tout le temps, c'était un peu bizarre. Quand je partais, il y a quelqu'un qui remplaçait la maison. Le gars, c'était un militaire. Mais la femme se doutait. Il dit, lui, il ne comprend rien. Vous savez, les militaires ont des tactiques. À l'école militaire, on leur enseigne des tactiques de combat. Ils ont eu une tactique qu'ils appellent repli tactique. Repli, bam, repli, donc, il monte comme ça. Repli tactique, bam, il fait demi-tour. Et cet homme-là, il avait compris que sa femme, donc il a préparé le coup, il dit, je vais aller en mission, en mission. Je suis en mission pendant une semaine. Je vais aller à l'aéroport, le chauffeur est revenu. Bon, le général de l'armée, le chauffeur est revenu, l'a pris la voiture, ils sont partis à l'aéroport. La femme, ah, c'est bien, il est parti. Blaise, mon chou, tu es où ? Je suis seul, tu me manques, le salaud est parti. Le général t'aîné ferme, il n'a pas compris. Il est parti. Alors, l'autre, il vient, il rentre. Il va jusque dans la chambre à coucher, avec la femme de trouée, sous le lit du général. Repli tactique. Il dit, quelqu'un, repli tactique ? Repli tactique. Repli tactique du général. Et quand c'est parti, il part aux messieurs en tenue, ils sont impressionnants. Les canons brillent, les boutons brillent. Télé des officiers. Il vient là. Retour. Du chauffeur, stationne-toi un peu loin du portail. Et lui, il a bipé le portail lui-même. Pim ! Il n'y a pas de voiture qui rentre. Il lui rentre silencieusement. Il ouvre la porte. Tsa, 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 tsa. Vous savez, les militaires, hein ? Il a des, 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 comment on appelle leurs chaussures-là ? Mais ils marchent comme si, il n'y a rien, 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 rien. Il est passé. Il ouvre la chambre. Il voit, il trouve sa femme en flacon de l'adultère avec un homme sur leur lit. Tu vois ce qu'il fait ? L'homme le regarde comme ça. Qu'il bloquege ? La femme regarde comme ça. Qu'il bloquege ? Il leur dit, continuez. Il dit au gars, continuez. Le gars, le gars, comme ça. Il sort l'arme. Il dit, continuez. Le gars, il s'est bloqué. Continuez. Il s'est bloqué. Après, il a dit au gars, là, lève-toi. Le gars s'est levé. Prends tes habits. Il a pris ses habits. Habille-toi. Le gars s'est habillé. Il regarde comme ça. Moi, je suis finé. Ça, c'est le général fait. Il lui a dit, va-toi, ne reviens plus. Ya ! La porte ! Ah là 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 ! C'était poussé comme ça. Boum ! La tête, boum ! Tombée comme ça, comme un esprit qu'on a pour chasser. Effectivement, c'est un gars possédé. Tu parles à quelqu'un ? Les sorties. Sauf que j'ai sorti. Les clés sont tombées. Les clés sont tombées. Et le général a récupéré les clés. Il a dit, madame, fais-moi manger, je veux manger. La dame rire. Fais-moi manger, je te dis que j'ai faim. Il partait de la cuisine. Il commence à faire à manger. Quand le gars passe à côté, il rigole. Est-ce qu'il ne va pas me tuer aujourd'hui ce gars-là ? Fais-moi manger. Il a fait à manger. Le gars s'est mis à la table. Il a mangé. Il a mangé. Mais tranquillement, il a fini le repas. Il dit, bon, ok, je vais dormir. Il a dormi. Il dit, la femme vient dormir à côté de moi. Elle commence à transpirer. Le gars a dit, elle dit, non, reste à côté de moi. Une semaine, deux semaines, il ne lui dit rien. Un mois, il ne lui dit rien. Tout se passe comme si c'était normal. Mais la femme était décédée à l'intérieur. Vous savez ce qu'elle a fait ? Il a fui chez ses parents. Au fait, quand elle faisait n'importe quoi, le général prenait souvent ses clés, il faisait ça. La femme, il faisait seulement la clé comme ça. La femme se calmait. Vous savez ce qu'était quoi ? C'était un esprit qui est rentré à la maison. Mais le général a compris le système. Il fallait tenir ferme. Il ne fallait pas lâcher Madame comme ça. Elle a fui. Mais il est parti là-bas. Papa, je suis venu chercher ma femme. La femme dit, je ne vais pas avec lui, je ne vais pas. Le papa lui dit, pourquoi tu ne vas pas ? Non, je ne peux pas t'expliquer, je ne veux pas. Le général a tenu ferme. Vous êtes au voisin, il a tenu ferme. Et finalement, la femme a fini par revenir. Bon, ils ont continué leur vie normale. Vous voyez ? Quand un esprit rentre dans la maison, il faut comprendre. Beaucoup d'hommes sont peu à pardonner dans ce cas de figure-là. Amen. Donc, il faut tenir ferme. Ministère des hommes, vous allez pardonner beaucoup de choses. Alléluia. Donc, deuxième attitude, pour être vainqueur, on te dit, il faut être inébranlable. Inébranlable. Vous savez, celui qui est inébranlable, c'est celui qui se tient debout sur des fondements, qui tiennent la route. Inébranlable. Sur qui tu comptes, quand tu as des difficultés, quand tu as des challenges, sur qui tu comptes, inébranlable. La Bible dit, deux personnes ont bâti. Il y a une personne qui a bâti sur le sable, l'autre a construit sur le roc. Mais lorsque les torrents, les vents ont soufflé, la ruine de la première maison était grande. Donc, celui qui a bâti sur le sable, sa ruine de la maison était grande. Parce que le fondement qui tenait cela n'était pas inébranlable. Le fondement était ébranlable. Donc, ne sois pas bousculé quand les épreuves arrivent, quand les situations arrivent, la vie arrivent. Ne sois pas bousculé. Ne sois pas bousculé. Comprends qu'il y a un esprit derrière. Ne sois pas bousculé. Alléluia. On voit les chefs, les hommes, la femme t'a mal parlé, tu te mets à boudé. Comme un enfant, tu boudes madame. On te dit que tu es le chef, toi tu boudes madame. Tu boudes, tu es en train de boudé. Tu ne veux plus me parler. Tu ne me respectes pas. Tu boudes. Tu dors. Et toute la nuit, tu es fâché contre madame. Je ne sais pas si madame qui tourne le dos, mais c'est toi qui tourne le dos. Tu commences à faire la femme. Mon ami, tu n'as pas compris. Tu es ébranlable. Tu es ébranlable. Un enfant de Dieu doit être inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Troisième condition que l'apôtre nous donne ici pour être un conquérant plus que vainqueur, il dit en servant Dieu. Vous voyez ? En servant Dieu, Dieu fait de toi un vainqueur. En servant Dieu. Tu vas faire un constat. Lorsque tu pries pour les âmes, lorsque tu pries pour l'église, lorsque tu pries pour ta famille, lorsque tu pries pour les autres, tu ne pries pas pour toi. Tu as l'impression que ces jours-là, les portes sont ouvertes. Tout va bien. Les portes sont ouvertes. Moi, je l'ai remarqué. Il y a des fois où je commence à prier pour moi. Le Saint-Denis me dit arrête de prier pour toi. Arrête. Prie pour tel problème. Pourquoi ? Parce que lui-même, il prend soin de nous. Amen. Et lorsque tu sers le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'ai toujours dit ça à tous ceux qui servent à l'église, qu'il y a une action que Dieu dépose sur toi pour te sécuriser, pour te protéger, parce que tu deviens important pour le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Voilà pourquoi une personne qui servait Dieu avec zèle, détermination, le jour où tu prends la décision de ne plus servir Dieu, t'as l'impression que t'as perdu quelque chose. Cette chose-là, c'est l'anxion du service. Alléluia. L'essence que tu ne faisais plus il y a 2000 ans, ça revient. Tu commences à rêver le grand-père que tu avais gardé la photo d'un album depuis des années. Il revient dans ta maison. Il met le pied. Parce qu'il y a eu une sécurité qui a régressé. Vous voyez ? Tiens, tu fais un soin important dans le royaume. Sois important dans le royaume. Troisième clé pour un conquérant. C'est-à-dire qu'un chrétien est un conquérant qui a une identité. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as une identité. L'importance de l'identité dans cette société-là est capitale. Lorsque les policiers vont t'arrêter, première chose, messieurs, votre identité. Alléluia. C'est pour ça les pharisiens, les scribes, les saducéens, ils passaient le temps à demander à Jésus « Qui es-tu ? » Il voulait avoir quoi ? Son identité. Parce qu'avec l'identité, on peut savoir qui tu es, ce que tu es appelé à faire. L'identité. T'as-tu regardé l'identité ? L'identité. Regardez. Acte chapitre 17, verset 28 à 29. Acte 17, 28, 29. Acte 17, 28, 29. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, ce que nous venons lire. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Nous ne devons pas croire que la divinité, c'est comme l'or, c'est comme l'argent, c'est comme des pierres, c'est comme des choses qui ont été fabriquées par l'industrie. Non. La divinité, c'est plus grand que ça. Alléluia. Il veut dire que le fait que tu sois un divin, ce n'est pas que tu es précieux comme l'or, ce n'est pas que tu es précieux comme l'argent, ce n'est pas que tu es précieux comme les biens qu'on peut fabriquer dans les industries, mais il te dit que le fait que tu sois un divin, tu es plus précieux que toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. Premier point de l'identité. La Bible dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire quoi? En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, quatre choses dans ça. Première chose, c'est que notre vie est la vie en Christ. Je parle à quelqu'un? Notre vie est une vie en Christ. Ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est une vie en Christ. C'est-à-dire que ta vie est à l'intérieur de Jésus. C'est bizarre, puisque sur la terre on dit que Jésus est à l'intérieur de nous. Mais dans le ciel, on dit que nous sommes à l'intérieur de Jésus. Colossiens chapitre 3 verset 3. Car nous sommes morts, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. voici le premier point. Explique-moi comment si ta vie est cachée en Christ, en Dieu, qui sous la terre peut te faire du mal? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc quand tu vas rentrer en Afrique là, ton grand-père là, le plus sorcier qui terrorise toute la famille là, va le voir. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne rentrent pas en Afrique à cause de ça? Il y a un décès au village. Le papa lui dit on va aller voir la famille. Il dit papa, moi je ne viens pas avec toi. Il est chrétien. Mais il sait pourquoi il est en train de fuir le village. Parce qu'il y a un vieux là-bas. Il s'assoit toujours par terre. Vous savez, les vieux comme si ils ne jouent pas. Il s'assoit toujours par terre. Il décide par terre. Pendant les veillées, il contrôle tout. La tour de contrôle. Il ne cotise jamais, mais il gère tout ce qu'il donne les cotisations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des vieux dangereux, très dangereux. Ils sont au village. Tu vois, les chrétiens disent je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Non. Mon ami, quand tu arrives, tu pars au pays là. Tous les sorciers de ta famille doivent être bousculés. Ils savent qu'il y a un divin qui arrive. Donc il dit arrêtons nos plans, arrêtons nos projets. Si on avait programmé bouffer sa maman, il va tendre un peu. Il parte quand même parce que ce gars là, il est dangereux. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un de dangereux. Pourquoi? Parce que ta vie est en crise. Ta vie est à l'intérieur de Christ. Ils peuvent s'agiter, ils ne pourront jamais t'atteindre. Deuxième point, c'est que notre manière de marcher est celle de Christ. Nous marchons en lui. Amen. Nous marchons en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on te voit marcher, les occultistes, les satanistes, ils voient Jésus arriver. Ils voient Christ arriver à l'intérieur de toi. Ils disent waouh, il est dangereux lui. On va reculer. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Dis à quelqu'un je suis un Christ. Je suis un Christ. Même quand tu dors comme ça, ils viennent la nuit pour nous que tu dors. Waouh. Ils voient le protocole. Mes amis, je suis convaincu que chez moi, tu viens comme ça, il y a un protocole la nuit pour arriver jusqu'à la chambre où je dors. Waouh. Il faut traverser. Il y a un qui est costaud qu'on appelle l'ange de l'éternel. Alléluia. Il est comme ça, moi je dors, il est comme ça. Maintenant, il faut traverser parce que le Seigneur dort. Si nous avons le Seigneur, nous sommes le Seigneur, les propriétaires. Tu es sécurisé. Il ne faut pas trembler. Tu ne peux pas aller conquérir les âmes, conquérir les nations si tu ne connais pas qui tu es véritablement. Waouh. Notre esprit, ton esprit, mon esprit est à lui. On appartient à Jésus. Il m'a libéré, ma dette payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Waouh. Maintenant, viens toucher le produit de Dieu. Ce n'est pas possible. Viens toucher le produit de Dieu. Alléluia. Un frère dit, ce n'est pas possible. Dis à ton Voseur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dis, ce n'est pas possible. J'appartiens à Jésus, je suis enfant de Dieu. La propriété privée de Jésus. Il ne t'a pas racheté au prix de l'argent. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'or. Il n'a pas donné des minéraux. Il n'a pas donné des bâtiments. Il n'a pas donné toutes les sommes qui se trouvent dans la Banque de France. Mais ce qu'il a donné vaut mieux que ça. Il a donné sa propre vie. Alléluia. Waouh. Si Jésus donne sa vie pour toi, ça veut dire que toi, tu as la même valeur que Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi quand il vient comme ça, même dans le sommeil, il vient t'attaquer. Dis ce mot, au nom de Jésus. Fuite. Amen. Le nom de la grâce. J'appelle ça le nom de la grâce. Vous savez pourquoi ? Même les païens, les païens, ils viennent par l'église là, quand ils dorment la nuit, quand ils sont attaqués là, dès qu'ils disent au nom de Jésus, les démolages. Amen. Les païens, les démolages. Mais il y a des chrétiens, pendant qu'ils dorment, on appuie, ils n'arrivent pas à dire le nom de Jésus. Ce n'est pas de leurs habitudes. Je ne suis pas là quelqu'un. Ils peuvent faire pleurer à côté de madame. Chérie, tu as beaucoup pleuré cette nuit. Non, j'ai fait un gros mar. Orgueilleux. Dis, on m'a appuyé chérie, c'était compliqué. Prie pour moi. Alléluia. Quatrième sauge. En Christ, nous sommes la race de Dieu. Je venais de le dire tout à l'heure. Nous sommes la race de Dieu. C'est-à-dire, tu es un Dieu au fait. Tu es un Dieu, tu es un divin. Arrête de te regarder comme un humain. Tu es un divin. Lorsque tu arrives dans une ville, les entités de la ville, les entités spirituelles, sont sensibilisées. Que celui qui est rentré, c'est un Dieu qui est arrivé. Il y a la panique. Ceux qui tenaient des esprits, ils veulent vite les tuer, vite. Parce qu'ils savent que, si toi tu arrives, c'est un libérateur qui est arrivé. Les libérateurs sont arrivés. Waouh ! Voici la deuxième chose. J'aime cette parole. Il dit, en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi ? Avant que tout ce que nous voyons là soit formé et créé même, Dieu nous avait déjà dans sa préscience choisis. Donc il a dit, je t'ai choisi frère, je t'ai choisi toi, je t'ai choisi toi, je t'ai choisi avant que le monde ne soit formé. Voilà pourquoi Jérémie est étonné. Il dit, Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère. Je t'avais déjà établi. Dites-moi, si Jérémie, c'est le corps avant qu'il ne soit formé, comment on va établir quelqu'un qui n'est pas senti ? Jérémie est un esprit. Je t'avais déjà établi prophète des nations avant que tu viennes. Élu avant la fondation du monde. Donc ta vie là, ce n'est pas le hasard. Toi tu te découvres toi-même, oui je suis comme ça, mais lui il ne te découvre pas. David dit, chaque jour qu'il m'était donné, tu les connaissais avant qu'aucun d'eux ne puissent exister. Dieu connaissait que tu devais être assis aujourd'hui en train de faire le culte, en train d'écouter ces paroles que je suis en train de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ah, tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Donc il nous a choisis entre plusieurs. Tu te rends compte des milliers d'êtres humains. Dieu t'a régalé, il a dit, moi c'est toi. Maintenant toi tu pleures, tu dis, Seigneur, comment ça, il ne me regarde pas, il me néglige. Comment ça Seigneur, vraiment c'est fatigant cette église-là. Il ne me regarde pas vraiment. Dieu dit, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je veux que tu sois un bon conquérant, que tu gagnes les armes. Arrête de te lamenter. Oh Dieu, comment je peux gagner les armes si tu ne me donnes pas l'onction ? Je t'avais déjà élu avant la fondation du monde. Lève-toi. Amen. Mais cette année, je proclame la délivrance du syndrome de Gédéon au nom de Jésus. Alléluia. Je suis petit Seigneur, plus petit de ma famille, mon village, le plus petit des villages, ma famille, la plus petite des familles. Comment toi tu me dis ça ? Oui, lève-toi. Vaillant héros. C'est comme ça que Dieu regarde. C'est comme ça que Dieu regarde. Alléluia. Waouh. En lui, nous avons la puissance pour agir. La puissance pour agir. Si tu es Dieu et que Dieu est le tout-puissant, c'est-à-dire que toi tu es le ? Le tout-puissant. Tu ne comprends pas. Quand je vois la dimension de tes armes, ça me détermine de la manière dont tu reçois la prédication. Alléluia. Tu es le tout-puissant parce que le tout-puissant habite en toi. Amen. Si tu as compris ça, tu ne pleureras plus. Tu es le tout-puissant. Parce que celui qui te donne le pouvoir, il te donne tout ce qu'il a. Simon-Pierre avait compris le secret de donner tout ce qu'il a. Quand il vient comme ça, il dit tout ce qu'il a. La puissance du tout-puissant se manifeste. Boum. Lève-toi et marche. Comment ça sautait ? Tu es tout-puissant. Amen. Je ne parle pas de Dieu, je parle de toi. Amen. Tu es tout-puissant. Amen. Quand tu te réveilles le matin, viens, escale devant le miroir, dis, waouh, le tout-puissant s'est levé. Le tout-puissant s'est levé. Le tout-puissant. Là, les occultistes entendent Ah, il a compris ça. Le tout-puissant. Le tout-puissant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui a la puissance supérieure. C'est moi qui vois les gens chanter Tu es le tout-puissant. Le tout-puissant. Ils ne comprennent pas au fait. Ils chantent seulement le tout-puissant. Ils ont entendu parler de ça, le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est-à-dire que toutes les puissances que la terre en fait, ta puissance que Dieu t'a donnée est supérieure à cette puissance-là. Alléluia. Il y a un frère qui m'a appelé. Pasteur, j'ai des esprits. Il a retenu la date. Depuis le mois d'avril, des esprits. Je n'arrive pas à dormir. Je suis traumatisé. J'ai failli me faire une dépression. Je suis allé à l'hôpital psychiatrique. On m'a gardé là-bas. On m'a donné des médicaments. J'ai dit comment ça ? Il m'a dit oui. Il y a un esprit. Quand je veux dormir comme ça, l'esprit vient me perturber. Il commence à me toucher. Je le sens me toucher, pasteur. J'ai dit ah, ah bon ? J'ai dit ok. Bon. Moi, je suis à Rouen. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas compris. Je vais t'envoyer mon fils là-bas. Amen. Il va t'appeler. D'accord ? Et toi, tu vas dormir. Est-ce que tu as compris ? Oui, mon père. C'est de ma père, c'est mon père. Les catholiques ont foiré l'affaire. Il appelle mon prêtre. Il dit, est-ce que je peux rencontrer le prêtre ? Mon fils est parti là-bas une seule nuit de prière. Un seul instant de prière. Il est venu hier. Eh, pasteur, j'ai dormi. Je n'ai pas eu peur. Après, il dit, mais j'ai mis la lumière quand même. Alléluia ! Waouh ! C'est comme si l'Esprit venait, il va le voir dans la lumière. Il dit, j'ai bien dormi, il n'y a pas eu de problème, mais j'ai mis un peu de lumière. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a dit, il faut dormir avec une veilleuse. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce n'était pas, je vous salue Marie, plein de grâce. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui a compris que je suis le tout-puissant. Donc l'Esprit qui vient ici, moi je suis supérieur. Donc je viens, je déclare au nom de Jésus, ma supériorité, l'Esprit part. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est de ça qu'il s'agit. Waouh ! Autre chose, en lui, nous sommes l'habitation, l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu, c'est-à-dire, tu es une maison. Dis à ton voisin, tu es une maison. Tu es une maison. Le Seigneur habite à l'intérieur de toi. Tu es une maison en fait. Maintenant dis-moi, qui va aller détruire la maison dans laquelle Dieu habite ? Qui va détruire ? Il est écrit, même toi-même, tu n'as pas le droit de détruire la maison dans laquelle Dieu habite. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Si tu es celui qui détruit le temple, je le détruirai. Tu es précieux ? Donc Dieu te dit, tu es tellement précieux pour moi, à tel point que toi-même, tu ne peux pas te faire du mal parce que tu m'appartiens totalement. Waouh ! Alléluia ! Dis à quelqu'un, je suis une habitation de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. Voilà. Maintenant on dit, tu es devenu aussi héritier de Dieu. co-héritier de Christ. On dit d'abord héritier de Dieu. Voyez ? C'est des paroles que vous avez déjà tous notées dans vos cahiers de prédication. Vous les avez tous notées pour la plupart. Je suis héritier, co-héritier de Dieu. Mais regarde-toi bien-aimé. Quel est l'héritage que tu possèdes ? Quel est l'héritage que tu possèdes ? C'est quoi l'héritage que tu possèdes ? Ça y est où ? Ça se montre où ? Alléluia ! Tu es une femme, les mêmes galères comme Gasparet, ta voisine. Pareil ! Vous souffrez pareil. Vous vous alignez à cet endroit-là où vous vous connaissez là-bas, où vous partez souvent. Vous êtes pareil. La queue. Alignée comme ça. Numéro 700, si tu te lèves. Numéro 200, si tu te lèves. Après tu vas te dire je suis co-héritier, Seigneur. Quel co-héritier ? C'est quoi ton héritage ? Vous savez pourquoi souvent c'est comme ça ? Il y a des géants assis sur l'héritage. Parce qu'il n'a pas encore compris. Tu es co-héritier mais tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te lamenter mais tu ne connais pas. Tu es comme quelqu'un qui en a déposé un sac d'argent devant toi. Tu as besoin d'argent mais tu n'arrives pas à prendre. Tu pleures devant le sac d'argent. Mais quand tu as compris que je suis co-héritier, ta mentalité change. Tes pensées sont renouvelées. Le renouvellement de l'intelligence. Tu prends juste conscience et tu vois les choses arriver à l'existence. Co-héritier. C'est ça ? Dis-le bien je suis co-héritier. Je suis co-héritier. Dis-le bien je suis co-héritier. Je suis co-héritier. Je suis co-héritier. Co-héritier. Ah là là. Waouh ! J'aime cette parole de Colossien. Il dit En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi ? En tant qu'enfant de Dieu. En tant que chrétien. D'accord ? En toi. Tout ce que Dieu a est à l'intérieur de toi. La gloire de Dieu est à l'intérieur de toi. La force de Dieu est à l'intérieur de toi. La parole de Dieu est à l'intérieur de toi. Parce que la première chose lorsque Dieu t'a fait naître de nouveau qui t'a donné la parole. C'est à l'intérieur de toi. Tout ce que Dieu a la plénitude de Dieu est en toi. Est-ce que je te parle ce matin ? Je crois que en sortant de ce culte tu vas commencer à marcher avec assurance. Tu marcheras avec assurance. C'est quoi ton problème ? La tension ? C'est quoi ton problème ? Une maladie ? C'est quoi ton problème ? Une infirmité ? On te dit que celui qui guérit les malades, celui qui fait toutes ces choses-là habite à l'intérieur de toi. Tu cherches qui ? Tu cherches quoi ? Prends juste conscience. Le chant qui dit quand Dieu s'élève mes ennemis s'enfuient. Quand Dieu s'élève mais quand Dieu s'élève c'est qui ? Dieu s'élève dans le ciel. Sur la tête les ennemis s'enfuient. Non, non, non. C'est toi qui te lèves quand tu te lèves comme ça les ennemis ils sont dispersés. Mais de fois tu es debout mais tu crois que tu es debout mais tu es assis. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia. Donc voici un peu quelques points sur l'identité du chrétien Amen du conquérant Alléluia. Donc cette année quand tu vas te lever lève-toi avec cette conscience-là. Amen Lève-toi avec cette conscience et réalise véritablement que tu es un enfant de Dieu. Amen Tu n'es pas un pélérin mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. On va se tenir debout on va prier. Amen